Ils ont protégé, salut je viens de le dire, pourquoi ils ne veulent pas protéger Gendard et Gokhombay. Je crois que le rôle de l'Etat c'est d'aller vers la population, c'est de protéger la population. Comme vient de le dire l'orateur qui est là, parce que moi je n'étais pas là hier, quand le premier ministre est venu rendre visite au sinistre de Gokhombay. Je crois que son premier rôle c'était de les écouter, qu'ils parlent de leur dérégance en plus qu'ils puent répondre au nom du chef de l'Etat. Mais apparemment il est venu, c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a répondu, c'est lui qui est reparti au nom d'un Etat. Un Etat doit se comporter en républicain, un Etat doit prendre ses responsabilités à des moments. Le premier ministre il gère l'armée, si je parle de l'armée je parle du génie civil, qu'il faut prendre des mesures urgentes pour protéger cette zone. Parce que la mer nous a attaqués sur 10 mètres ou 11 mètres. Les maisons qui ont été englouties dans l'eau, ils ont leurs papiers et leurs titres, c'est l'Etat qui les a mis là. Et pour l'histoire, ceux qui savent comment Gokhombay a été créé, c'est tout simplement parce que Gendard a été décongestionné. En son temps, il n'y avait qu'une seule route, c'est la grande route, il fallait mettre une seconde route pour alterner un peu la circulation et la rendre fluide. Les gens ont sorti tous les librains de Gendard et les érables de déplacer vers Gokhombay. Donc je crois qu'à mon avis, il urge maintenant de prendre des mesures draconiennes qui à mon avis me semblent très importantes. Parce que s'ils attaquent sur 10 mètres, quand ils vont venir, ils vont attaquer sur 15 mètres. Après ça va être sur 20 mètres, sur 30 mètres et la langue de barbarie risque en ce moment-là de disparaître. Ce n'est pas notre vœu, mais nous pensons que le Premier ministre pourra parler de sa visite à Saint-Louis au président de la République, qui, très sensible à cette situation, devra prendre très rapidement des mesures idoines.